Commune de Tchaourou, arrondissement de Tchatchou. Bienvenue au collège d'enseignement général Kenoukwanou, situé dans le village du même nom. Des infrastructures scolaires adéquates, des enseignants disponibles. Le tableau serait idyllique s'il n'était terni par ceci. Ici, les hautes herbes ont pris le pouvoir. Plusieurs mois déjà que les collégiens de Kenoukwanou et les riverains n'ont pas vu une goutte d'eau suenter de ce forage. Le village de Kenoukwanou est situé dans une zone où il n'y a pas du tout d'eau. Donc les gens vraiment venaient affluer, venaient vers cette fontaine-là pour s'approvisionner en eau. Depuis un moment, depuis février 2019, le forage a cessé de fonctionner. Ailleurs dans le village, si le constat n'est pas tout à fait identique, la peine des populations est tout de même perceptible. Les pompes à motricité humaine, quand elles fonctionnent, demandent beaucoup d'efforts pour une satisfaction limitée. L'arrivée des équipes de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural est donc forcément une bonne nouvelle. On souffrait cruellement de problèmes d'eau ici, par le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, avec ce que l'acte venait de poser, on est très contents, surtout les femmes, très contentes de l'acte. L'eau potable en tient de manquer probablement à Kénopano. On n'a pas d'eau sincèrement à Kénopano ici. Les forages, on a fait beaucoup de forages, mais les forages tarissent. Les élèves ont des problèmes, les professeurs, même pour trouver d'eau là, il faut parcourir au moins près de 6 kilomètres avant d'aller recueillir l'eau. On ne pourra que remercier le gouvernement de Patrick Salon, parce que depuis des années, des années, c'est ce problème qu'on a en train de durer. Donc quand on a appris ça vraiment, on était très très contents. On lui souhaite longue vie, que le Dieu Tout-Puissant l'aide à accomplir son péagé dans la paix et dans l'argent. Comme dans les autres localités visitées, ce qui s'annonce ici tranche totalement avec les réalisations du passé. Ici à Kénopano, il y aura la construction d'un château d'eau de 200 mètres cubes, une hauteur sous cube 20 mètres, qui va desservir la population par le biais des canalisations. Et il y aura la construction d'une bonne fontaine pour que l'eau puisse aller au niveau de chaque hameau. Et on aura au moins 3 à 4 forages qui vont alimenter ce château-là, pour pouvoir amener l'eau à travers le conduit vers les bonnes fontaines et aussi vers les ménages qui vont demander d'avoir des brechements particuliers. Le projet d'adduction d'eau potable en cours de mise en œuvre ne se limite pas à Tchahourou ni au département du Borgou. Le projet de 24 AFV constitue donc la première tranche de la phase d'urgence de l'accès universel que le gouvernement a lancé. Et elle s'exécute dans le département du Borgou, de la Takora, de la Donga, du Mono et Kufo. C'est vrai que c'est accusé un peu de retard, c'est dû à l'aspect que nous avons pris, parce qu'on a changé, au lieu de travailler village par village, nous couvrons plusieurs villages. Donc les études qui ont été faites au préalable ont nécessité à être revues. Et c'est ça qui a fait que le projet a eu un peu de retard, mais maintenant tout est dans l'ordre. Et puis vous avez vu, nous sommes en train d'implanter maintenant les points d'eau et le travail démarre aussitôt. Dans le secteur de l'eau, on remarque un grand changement. Ça là, il faut dire que c'est une première fois qu'on voit une évolution où on prend en même temps en compte tout un arrondissement. La direction est en relation avec l'agence et les dossiers dont nous disposons, les grands villages, les grands arrondissements qui peuvent bénéficier de ce genre d'infrastructures. On essaie de leur fournir les données techniques qu'on conservait dans notre base pour aider l'agence à prendre le pas et réaliser ces différentes infrastructures sur le terrain. L'ambition du président Patrice Talon de réaliser de manière anticipée l'objectif de développement durable numéro 6 relatif à l'accès pour tous à l'eau potable à l'horizon 2030 est en passe donc de se concrétiser. Merci. Merci.